Bonjour à tous ou bonsoir, avant toute chose je vous invite à faire pause sur la vidéo et à télécharger le lien qui est dans la description de la vidéo qui contient toutes les images et tout ce qu'on aura besoin pour réaliser ce petit prédit Alors pour ça je vais faire avec vous, je vais télécharger le fichier RAR que je mets dans mon fichier images Tout simplement, voilà, ensuite vous n'aurez qu'à extraire toutes les images Alors je vous invite également à ouvrir, nous allons faire un petit prédit très simple sur Google Donc je vous invite à ouvrir la page Wikipédia de Google afin de collecter juste 2-3 informations clés qui nous permettront de remplir un certain contenu dans notre prédit Donc nous allons directement commencer en créant un nouveau prédit Alors on a le choix donc entre différents thèmes de base mais pour ce tutoriel nous allons donc commencer avec un prédit tout simplement blanc et austère Voilà, alors ça commence comme ça, donc on va supprimer d'abord la première frame qu'on a et on va commencer par mettre tout simplement une image en arrière plan Donc pour notre image en arrière plan nous allons faire clic droit Change background ou changer l'image d'arrière plan Cette petite fenêtre s'ouvre On va faire donc Choose File Et l'image d'arrière plan qu'on va choisir c'est celle-ci On fait Resize Image ou Keep Original comme vous le sentez Ça n'a pas vraiment d'importance sur le moment Voilà, elle est juste là Donc c'est une image standard, floue qui représente le petit jet de Google On va commencer donc par introduire une frame juste de présentation Alors pour ça on va sur invisible, on clique sur invisible frame On l'ajoute, elle est juste ici Et on va faire en sorte qu'elle prenne à peu près la taille de notre fond Histoire qu'on commence directement notre présentation Pas sur quelque chose de blanc et pas très joli Voilà, à peu près C'est bon, on clique dessus pour voir ce que ça donne Et on voit que sur tout notre écran nous n'avons pas de blanc Donc ça veut dire que c'est un bon début Ensuite, nous allons créer plusieurs frames Cette fois on va prendre des cercles Avant toute chose, nous allons établir notre thème Vu que nous avons un fond bleu Nous désirons mettre à peu près l'ensemble en blanc Pour mettre l'ensemble en blanc c'est simple Nous allons venir mettre 255 dans toutes les... Hop, c'était déjà fait Dans toutes les petites cases Avec le code couleur pour tout Histoire d'avoir tout en blanc Et ne pas avoir un problème Et créer un fond Qui est en adéquation avec notre thème Pareil pour la police Nous allons tout mettre en blanc Vous pouvez changer de couleur si vous le désirez Mais je trouve que blanc colle le mieux avec tout ça C'est un petit peu fastidieux Mais c'est assez rapide en réalité Alors pour le titre, on va garder Arimo Qui est une police assez classique mais sympatoche Pour le sous-titre, nous allons prendre la police Conforta Et pour le corps de texte, nous allons prendre Arsenal Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur Done Voilà Ensuite nous allons commencer à établir notre partie Et comment nous allons structurer notre Prezi Pour ce faire, nous allons donc prendre notre cercle Le cercle basique Donc là nous voyons qu'il est blanc Ça c'est parce qu'on a réussi à changer le thème avant On peut d'ailleurs fermer cette partie de l'écran Histoire de se concentrer On peut les agrandir En touchant Sur les carrés Ou les mettre en rotation Ce qui ne sert pas à grand chose Puisque c'est un cercle On les met à peu près droit Voilà Ensuite On va en faire plusieurs En fonction de combien de parties On souhaite avoir dans notre Prezi Toujours à peu près la même taille Normalement hop Le cercle devient un peu lumineux Quand nous avons atteint la même taille Sur l'autre frame Donc tout est déjà pré-indiqué On les met comme ça par exemple Choisissez en fonction de ce qui vous paraît le plus sensé Vous pouvez faire des constructions Comme ça De chemin en gros De cercle en cercle Pour que ça soit un peu plus joli Ici on va les placer de manière un peu aléatoire Sans forcément un ordre précis Mais tout est possible Donc En premier lieu nous allons Cliquer sur zoom to frame Pour entrer dans notre première Dans notre première frame Où nous allons indiquer le sommaire Donc nous allons cliquer sur title Nous allons écrire sommaire On va agrandir un peu le sommaire Parce que ça fait un peu petit Voilà Alors mon Prezi est actuellement en anglais Donc c'est pour ça que tout est souligné rouge Mais n'y prêtez pas attention Dans l'orientation finale Rien ne sera souligné en rouge Ensuite pour faire notre sommaire Nous allons donc écrire des sous-titres Donc cliquez bien sur subtitles On va mettre une liste à puces Avec trois parties Trois parties lambda Donc D'où vient Google Ensuite Google Son empire Nous allons un peu présenter Dans la première partie Nous allons présenter Google en général En deuxième Qu'est-ce que fait Google Et quelle place il a actuellement Et en troisième partie Par exemple Google Et après Nous allons donc sélectionner tout notre texte Histoire de mettre centré Un peu plus joli Nous allons réduire Normalement il est censé calibrer Alors Normalement il calibre Parfois on peut mettre directement Là on est à peu près au centre Nous n'allons pas mettre d'image Pour cette diaporama Parce que Tout simplement On n'a pas besoin C'est seulement le software On va commencer directement Par notre première partie Donc d'où vient Google Nous allons reprendre Notre titre ici Pas besoin de On double clique dans le vide Titre CTRL V D'où vient Google On l'agrandit un peu On le met au centre A peu près Ensuite Pour illustrer Nous allons prendre une image Donc pour insérer une image On clique sur Insert image Qui nous emmène directement Dans notre fichier Et ici nous allons juste Prendre le logo de Google Histoire de présenter Clairement Alors Là on rencontre donc Un petit problème Qui est que Le bleu de notre logo Ressemble énormément Au bleu de notre fond Alors pour éviter Ce problème là Et qu'on puisse bien distinguer L'image qu'on a mis Nous allons cliquer sur Effect Ou effet Choisir parmi les effets Un effet un petit peu Simple Par exemple Avenue Nous allons l'appliquer Sauvegarder Et cela va permettre A notre objet D'être beaucoup plus visible Ensuite On va aller sur Wikipédia On va chercher La date de fondation De Google On voit que C'est fondé Le 4 septembre 1998 Et on va l'indiquer Encore deux textes Donc en arsenal Et en gras Pour que ce soit Un peu plus joli On va mettre Le F En majuscule Et voilà Notre première départ Aima est fait Le but est bien sûr De ne pas mettre Beaucoup de texte Pas beaucoup d'images Non plus Ce n'est pas nécessaire Il faut que l'ensemble Reste cohérent Simple Et intuitif Bien sûr Si vous choisissez Des images différentes Il est préférable D'utiliser des images En format PNG Car dans ce cas là Prédit Enlèvera automatiquement Le fond blanc Derrière l'image Nous allons donc Ajouter une deuxième Une troisième frame Que nous allons mettre A la suite De nos deux premières En gardant à peu près La même taille Voilà Là on voit Que ça lock Donc Enfin que Que notre agrandissement Se verrouille Donc que les L'ensemble Des cercles Sont à la même taille Et nous allons donc Revenir sur notre deuxième partie Google Son empire Donc on va copier Coller le texte De notre sommaire Pour aller plus vite Contrôle C Pour copier Pour copier On double clique Dans le vide Contrôle V Pour coller Pour illustrer Google Son empire Nous allons aussi Insérer une image Une image qui représente A peu près Toutes les possibilités Et les fonctionnalités De Google Que nous allons placer là Alors de base L'image est en biais Donc si Nous pouvons très bien La remettre droite En allant chercher Le petit rond Après Après le carré principal Et tout simplement Rotate Afin que l'image soit droite On n'est pas obligé de le faire Mais si jamais on trouve Que ça va être plus joli A notre sens On peut très bien le faire On va agrandir un petit peu Histoire Que ça soit un peu plus visible Voilà Est-ce qu'on va rajouter du texte ici ? Oui par exemple On pourrait rajouter Le chiffre d'affaires de Google Qui est à 66 milliards de dollars Nous allons donc Écrire encore le texte Chiffre d'affaires Deux points Contrôler 66 milliards de dollars Nous allons le mettre en gras Parce que Le gras avec cette police C'est beaucoup plus joli Et le mettre ici Là On voit que c'est trop grand Donc on réduit Et voilà On le centre Et ça paraît correct Ensuite Nous allons rajouter donc Une cinquième frame Que nous allons venir Positionner à la suite Toujours On essaie de rester Dans notre cadre invisible Que nous avons resté Qui est Ici On le voit Pas évident à voir Avec le bleu Mais On le voit assez facilement On zoom avec la molette Et on dézoome avec la molette Et on se déplace En restant cliquer Voilà Si jamais On a besoin Nous allons rentrer dans la frame Et ici Donc Notre troisième partie S'intitule Google Et après Que nous allons donc On Contrôle C Pour copier On clique en titre Contrôle V Pour coller Que nous allons centrer Ici Ici Nous allons donc Essayer de parler Par exemple Du big data Donc nous avons une image Ici qui représente Le big data On On resize l'image On réajuste La taille de l'image Voilà On va la grossir un peu Par ici Ça sera une diaporama Sans texte Ou par exemple On va essayer peut-être De pouvoir illustrer La big data Plus simplement Avec le schéma ici Qui est plutôt clair Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va rajouter Une frame invisible On va cliquer ici Sur invisible On va cliquer sur ajouter Elle est juste ici Il faut avoir De l'oeil Mais Ça va Ensuite On agrandit En fonction Il faut à peu près Que la taille Ne couvre pas forcément tout Mais Dans l'ensemble Ensuite Vous pouvez continuer A regarder Concrètement Ce que ça donne Là on voit Que c'est trop C'est trop grand Donc on va Enfin C'est trop petit On va agrandir Un petit peu La frame Pour que tout soit compris Dans notre Dans notre vision Voilà Parfait Donc pour l'instant On récapitulons Nous sommes ici Nous arrivons au sommaire D'où vient Google Google son empire Google est après Première diaporama D'où vient Google Fondé le 4 septembre 1918 On a incrémenté le logo Avec L'effet Histoire qu'on voit Un peu mieux Le bleu ici Qu'on avait du mal A repérer juste avant En quatrième diaporama Nous avons Google son empire Avec le chiffre Faire une petite image Que nous avons Repositionné Histoire que ça soit droit Ensuite Nous avons Google Et après Où nous rentrons Dans le big data Dans le schéma Du big data Histoire de mieux Comprendre à notre auditoire Ce que ça représente Et pourquoi C'est important Nous allons mettre Ensuite Par exemple Une dernière frame Que nous allons Tituler conclusion Tout simplement Qui est là Naturellement On se met dans Dans la première frame Qu'on a glissé En tant que sous-partie Si jamais On veut faire des sous-parties A l'intérieur de nos parties Les préférables Donc d'organiser Par exemple Les cercles Représentent les parties principales Et par exemple Les carrés Ou les brackets Rectangle Là par exemple Nous avons un rectangle On va le supprimer tout de suite Ou bracket Qui est ici Une sorte d'encoche Pour représenter Nos sous-parties On va essayer de jouer Avec les formes Histoire d'avoir Des sous-parties Et des Et des Et des grosses Des grosses parties Donc nous avons Notre cercle ici Qu'on va ajuster La taille des autres Hop Qu'est-ce qu'il s'est passé là Ah on avait oublié D'ajuster La taille Du premier cercle Donc nous allons Hop Et on va faire pareil Pour celui-là Voilà Nous allons positionner ici Alors ici On va juste écrire Une conclusion Avec une image Oups Avec une image D'illustration Tout simple Donc rien de compliqué Toujours Incerte l'image Et ici par exemple Nous allons mettre Un graphique De ce que représente Google Bon Sur le coup C'est pas très pertinent Mais Imaginez juste Une image de conclusion Ou quelque chose Qui fait effet L'image est Assez austère Donc on va peut-être Ajouter un effet Juste rajouter un cadre L'image Un cadre simple Histoire juste Splatter Et un petit peu trop Studio Pareil Peut-être Punch Et assez sobre Et classique Juste pour éviter Qu'il y ait Tout problème Voilà On a un cadre Donc ceci est terminé Pour notre diaporama Ensuite donc Revenons à l'image principale Le problème Nous pouvons aussi Pardon j'ai oublié Zoomer sur le Sur le diaporama Où on va faire Exactement la même chose Qu'avant On va rajouter Une frame invisible Venir L'ajuster A la taille A peu près De notre image Toujours un peu moins grand Et on voit Ensuite là Qu'on est juste C'est à dire qu'on voit bien On voit bien le graphique Les détails Etc Les stats Etc On va revenir A notre présentation Départ Donc ça ça va être la première image Que va voir L'auditoire Là le problème c'est que C'est assez vide On a notre image de fond Nos diaporamas Mais ça reste assez vide Alors on va du coup On va rajouter un petit peu Le Le symbole Le logo Le logo Le logo de Google Directement On va venir chercher C'est celui-ci On va resize l'image On va venir le poster Ouais par exemple ici Ça me paraît bien Histoire de juste Compler le vide Mettre un peu contenu Ici on rencontre Le même problème Qu'avec notre premier jet C'est à dire que Le bleu Des jets de Google Est un bleu similaire Au bleu de fond Et du coup Ça rend Assez difficile Donc du coup On va venir pareil Mettre avenue Comme avant On va appliquer Et normalement Nous aurons un Google Qui est beaucoup plus visible Bon ici C'est toujours pas le cas Donc pareil On peut changer encore L'effet Peut-être un petit peu Plus clair Arizona par exemple C'est pas encore beaucoup ça Mais c'est déjà mieux C'est intéressant On peut continuer comme ça Choisir jusqu'à temps Qu'on trouve quelque chose Qui nous plaît Par exemple Le mettre en noir et blanc Il y a plein de choses Comme ça Ou le soft focus Par exemple Qui est peut-être intéressant On va essayer de trouver Donc du coup Une image assez intéressante Où le bleu se démarque Vraiment du bleu Qu'on a d'habitude Voilà celui-là Me paraît sympa Un peu très clair Mais au moins Qui se démarquera bien du fond C'est vraiment Ce qu'on cherche Voilà c'est un peu mieux Normalement en essence C'est pour avoir Ensuite On veut pas vraiment Quitter notre diaporama Sur du grave Donc on va venir Revenir à l'image principale Remettre une frame invisible Peut-être juste Sur notre google Ou sur un peu L'ensemble de notre diaporama Encore Donc on va revenir Remettre une autre Voilà Peut-être plus petite Par exemple Venir ici Et donc du coup Nous aurons Notre diaporama de base Qui va se constituer Qui va se constituer donc De notre sommaire En trois points Grâce à une liste à puces De notre première partie D'où vient google Avec le logo intégré Qui a été Dans Dont on a changé la couleur La deuxième partie Google son empire Le chiffre avec On indique le chiffre d'affaires Enfin toute information qu'on veut Toujours on évite de surcharger D'informations On évite de surcharger en images En second plan On a google et après Avec un petit zoom sur le big data Histoire de mieux comprendre De mieux faire comprendre A notre auditoire Comment fonctionne le big data Nous avons notre conclusion Avec un graphique Faisant constat De la suprématie de google En termes de moteur de recherche Et ensuite Nous finissons Sur un plan large De l'ensemble De notre diaporama Qui peut encore servir En post conclusion Je dirais Voilà Ensuite On nous normalement Prédis Recharge Pardon Enregistre naturellement Mais on peut le faire Juste en cliquant En haut Sur la petite disquette Si jamais Par exemple Vous avez fait une erreur Par exemple On voulait mettre D'où Ou par exemple La conclusion On voulait la mettre Avant google et après Pour une raison obscure Nous pouvons tout simplement Intervertir Les deux frames C'est à dire que Notre frame 5 C'est google et après Notre frame 7 Notre frame 7 C'est la conclusion Donc on va intervertir La frame 7 Après Et mettre celle là En 7 Du coup Notre ordre changera Sommaire D'où vient google Google sans empire Conclusion Google est après Le big data Ah et là J'ai de nouveau le graph Donc il ne faudra pas Que j'oublie de Bouger le graph Pour qu'il soit cohérent Avec google conclusion Ensuite Le graph Ensuite Google et après Et le big data Puis retour Sur une image globale De l'ensemble De notre prédit Voilà c'est tout Donc c'était une formation Assez rapide Et qui vous permettra Normalement D'avoir les bases D'un prédit Histoire de faire un prédit A peu près joli Et qui n'est pas surchargé En information Et qui est juste Juste ce qu'il faut Voici donc notre présentation finale En espérant que ce tutoriel Vous aura plu N'hésitez pas A laisser vos réactions Sur le groupe facebook Ou en commentaire Au revoir Sous-titrage ST' 501